Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière partie du coloriage de mes mondes rêvés de Jean-Lablafort issu du livre pour le champignon. J'ai commencé ma vidéo, ma troisième partie, sauf que j'ai mis un souci de carte, il a fallu que je la formate, donc du coup j'ai perdu toutes les données pour le coloriage de mes petites fleurs qui sont ici avec le début de mon champignon. Donc on va reprendre tout simplement, bon là j'ai fait un dégradé avec trois nuances, donc violet, orange et jaune et pour mes champignons de la eau j'ai utilisé trois bases de gris, du plus foncé au plus clair avec un rajout supplémentaire sur la base foncée du bleu marine, donc je suis partie sur le numéro 157 qu'on avait déjà utilisé auparavant dans les fleurs. Donc du coup je repars sur le troisième champignon, enfin sur le champignon ici dans la troisième teinte, donc je suis partie sur les tons bleus et du coup violet, donc je fais le petit zoom, voilà. Et puis on continue ensemble, donc voilà, je vais faire le tuto en musique avec des petites infos si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si je peux bien sûr, parce que je suis loin d'être une professionnelle sur le coloriage, j'ai toujours à apprendre. Donc c'est avec plaisir que je vous partage mes petites techniques. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. En attendant, on continue en musique. OK. 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 Merci. 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 Of SGR. Merci. C'est parti. mine, elle ne roule plus trop bien et ce que j'ai essayé tout à l'heure quand j'ai fait de la journal, c'est que j'ai pris carrément de l'encre aquarelle enfin de l'aquarelle, pas de l'encre, de l'aquarelle la blanche ici je prends un pinceau qui est très très fin, donc là c'est le Raphaël, c'est le 2 sur 0 donc je fais que c'est le en dessous de 0 je crois et donc du coup c'est très très fin et je vais pouvoir faire mes démarcations, je ne crois pas que c'était celui-ci que j'avais pris j'hésite avec celui-ci c'était celui-là que j'avais pris c'était donc je recommence, c'est le silver black velvet, le numéro 2 qui est très fin et en fait il a une pointe qui est vraiment pointue et donc du coup ça permet de faire des traits très fins, donc j'utilise celui-ci, je vais prendre du coup de l'eau j'humidifie, je mets beaucoup d'encre blanche sur mon pinceau et en fait vous voyez ça fait donc le pinceau tout blanc et je vais venir faire la démarcation tout doucement à l'aquarelle blanche et vous voyez les traits fins que ça fait c'est vraiment tip top donc hop vous voyez il a été fait juste là donc j'en fais un deuxième en dessous et voilà et je le fais vraiment uniquement avec l'aquarelle et je trouve de tous les de tous les tracés blancs c'est le plus simple à faire c'est vraiment avec l'aquarelle donc il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau et donc du coup je vais venir le faire donc par-ci, par-là donc plus on appuie bien sûr plus ça sera épais donc je vais vous montrer par exemple pour les fleurs qui sont ici le faire hop comme ceci alors après il faut faire attention de ne pas remettre la main dedans parce que du coup c'est pas très sec vous voyez quand on fait quelque chose sur la fleur ça fait vraiment quelque chose de de très fin délicat et j'aime beaucoup je trouve que c'est un bon compromis dans tous les dans tous les crayons blancs en fait qu'on utilise pour le coloriage donc je vais dézoomer un petit peu pour avoir plus de place pour le faire donc là pareil je vais faire hop mon petit champignon les petites fleurs je vais faire juste le bas pareil ici et C'est parti. Et voilà. Après, j'en fais pas trop parce que c'est bien aussi d'avoir le coloriage plutôt en lui-même. Je le rince bien. Hop, je vais l'essuyer. Et voilà. Du coup, la troisième et dernière partie du coloriage. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je peux vous y répondre, j'y répondrai. Voilà. C'est un coloriage vraiment tout simple à liser au crayon de couleur. Sans grande technique. C'est vraiment un jeu avec la superposition de différentes couleurs. On travaille la technique du plat et du jeté. Et voilà. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Et puis, ne pas hésiter à superposer les couleurs pour avoir un très joli résultat. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. A très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501